Alors bonsoir à tous et heureux de vous retrouver chers amis, j'espère que vous allez bien même si ça va mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Si vous voulez, joignez-vous à moi pour savoir ce qui va se passer. Parce que sans la rationalité, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Sans la non-partisanerie, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Tu ne peux pas demander à un péquiste si le PQ va bien, il va te dire oui, ça va très bien. Tu ne peux pas demander à un libéral si le Parti libéral va bien, il va te dire oui, ça va très bien. Mais comme tu ne peux pas demander ce qui se passe aux États-Unis à des gens qui sont d'un niveau d'âge d'adolescent, on parle ici de QAnon, et de ceux qui prétendent faire partie d'une grande assemblée chrétienne, du grand réveil évangélique, comment ça va aux États-Unis? Et c'est sûr qu'ils vont dire, mon Dieu, avec le président Trump, ça va bien. Il faut que tu sois capable de comprendre que tu as besoin de faire des efforts et des recherches pour savoir ce qui se passe. Tu ne peux pas prendre la parole d'un et de l'autre parce que tout le monde a un intérêt partisan. Et c'est ça qui est important de comprendre, et c'est ça que j'essaie de démystifier. Donc, heureux de vous avoir, on est le 3 octobre 2020, 20h32, heure du Québec. Pas besoin d'aller à l'école longtemps pour savoir que Donald Trump et les républicains vont frapper un mur de béton. Pas parce que je le souhaite, parce que de toute façon, ça ne change rien dans ma vie, ça ne changera rien dans votre vie, ça ne changera probablement rien dans la vie des Américains non plus, ou peut-être, je ne sais pas. Mais c'est écrit dans le ciel. Et maintenant, les républicains font face à plus que ça. Non seulement à une défaite présidentielle, mais à une défaite du contrôle du Sénat. Et c'est ça qui est le plus dur pour eux autres. Et c'est là où tu vas pouvoir avoir vraiment des changements majeurs. La grande dépression du parti républicain, c'est l'histoire d'un cauchemar républicain. Un président Trump méprisant les masques, qui attrape le coronavirus à la veille des élections, dans un contexte politique qui semble désastreux pour les républicains. Conduire les nouvelles, certains hauts dirigeants du parti républicain, au courant des données des états de combat, des états swing, comme on les appelle, me disent que le débat présidentiel chaotique de cette semaine a eu un effet désastreux sur les chances républicaines dans les courses serrées du Sénat. Le fonds tombe partout à déclarer un initié républicain de longue date. Cet initié a déclaré que le débat n'avait pas effrayé les « hardcore Trumpers », mais il a dit qu'il désactivait les électeurs swing, ouverts aux électeurs de Trump, en particulier les femmes des banlieues. Tout le monde savait que Trump était capable de ce genre de comportement, a déclaré l'initié, mais ses électeurs n'avaient jamais eu 90 minutes consécutives de ce comportement en phase 2. Un conseiller présidentiel extérieur a averti que les courses au Sénat tournent réellement sur des impulsions électorales différentes de la course à la présidentielle. Ce conseiller pense que le sénateur Tom Tillis gagnera en Caroline du Nord. Biden, moqué par Trump pour avoir porté un masque, a fait campagne dans le Michigan, alors que la rumeur se répandait que Trump se rendrait au Centre médical militaire national Walter Reed à Bethesda, dans le Maryland, où le président est resté toute la nuit. La campagne Biden a déclaré qu'elle supprimerait ses publicités d'attaque contre le président Trump. Biden a déclaré qu'il continuerait à prier pour la santé et la sécurité du président et de sa famille. Le virus a balayé le sommet du Parti républicain avec 31 jours avant le jour du scrutin. Le président, la première dame, la présidente du, eh oui, Parti républicain, Rona McDonald, aussi infectée, le directeur de campagne de Trump, Bill Stepien, souffre de symptômes pseudo-grippaux légers, Hope Hicks, Kellyanne Connolly, son ancienne conseillère, le sénateur Mike Lee de l'Outa, le sénateur Tom Tillis de la Caroline, et le sénateur Ron Johnson du Wisconsin. Connolly est deux des sénateurs, Lee et Tillis, avec le président de Notre-Dame, John Jenkins, qui ont annoncé un test positif, ont assisté à l'événement dans le Rose Garden, où on présentait la juge Amy Coney Barrett. Donc le sénateur Tom Ellis, ou Tom Tillis, pardon, est testé positif. Le sénateur Tom Tillis a déclaré dans un communiqué vendredi soir qu'il avait été testé positif au coronavirus, écrivant, je suis des recommandations de mon médecin, heureusement, je n'ai aucun symptôme et je me sens bien. Bien, pourquoi c'est important? Tillis, membre du comité judiciaire du Sénat, était à la Maison-Blanche samedi dernier pour regarder le président Trump présenter la juge d'appel fédérale Amy Coney Barrett en tant que candidate à la Cour suprême pour remplacer la juge Ruth Bader Ginsburg. Tillis a également rencontré Barrett au Capitole le 30 septembre. Donc une épidémie de COVID-19 a frappé la Maison-Blanche, y compris le président lui-même, quelques semaines avant les élections. Imaginez-vous pourquoi c'est important si le président peut être infecté, n'importe qui le peut, et la difficulté à comprendre la portée de cette épidémie est un microcosme de haut niveau et à enjeu élevé des échecs plus importants de l'Amérique à contenir le virus et à mettre en place un système de recherche des contacts capables de répondre aux nouveaux cas avant qu'il n'ait une chance de le faire et qu'elles deviennent des épidémies. Chris Christie est testé positif au coronavirus. L'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a été testé positif pour le coronavirus samedi, a-t-il tweeté. Vu d'ensemble, Christie a assisté à un briefing en salle du président Trump à la Maison-Blanche le 27 septembre et a aidé le président à se préparer pour le débat présidentiel de mardi. Il a également assisté à la nomination de la juge Amy Coney Barrett dans le fameux Rose Garden le 29 septembre qui a vu plusieurs politiciens proches de la Maison-Blanche être testé positif. Donc c'est vraiment le cauchemar et la grande dépression pour le Parti républicain à une trentaine de jours des élections. Il fallait que je vous partage ça parce que ça, c'est des vraies nouvelles. Tu peux vivre dans un délire d'adolescent, mais à un moment donné, reviens-en. Reviens sur Terre, fais un homme et une femme de toi. T'es un adulte. Prends les responsabilités qui vont avec. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada